Deux fois par semaine, Marion Lara, rendez-vous chez son kinésithérapeute. Allez, lève le pied. Lève le pied gauche. Lève le pied gauche. Donnez-nous aujourd'hui notre cellule de conjonctivité de chaque jour. T'as mal, là ? Oui. Tu souffres ? Oui, ben oui. Hémiplégie, épilepsie, troubles de la mémoire et du langage. En juin 2006, Marion a été victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Deux, trois. Depuis, elle est handicapée à 65%. Elle doit réapprendre tous les gestes du quotidien. Qu'est-ce que vous avez dû réapprendre ici ? À marcher, maintenant un peu à courir. Enfin, voilà, enfin, toutes les... Enfin, oui, enfin, donc... Un peu à me servir de ma main. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore ça. Et voilà, donc, toutes les personnes... Enfin, que normalement, elles font naturellement. Donc, voilà, je suis handicapée. C'est tout. Là, déjà, elle est détendue, toi-même. Regarde-la. Ouvre-la. Et là, on va pouvoir faire le travail d'appui. Une expertise médicale l'a démontré. À l'origine de son accident, sa pilule contraceptive. Il y a deux mois, la jeune femme a porté plainte contre Bayer, le laboratoire pharmaceutique qui la commercialise. Mais aussi contre l'Etat. C'est une première en France. Théodora, elle aussi, a vu son cas reconnu par les experts médicaux. Elle avait 17 ans. Elle prenait la pilule depuis 3 mois. Elle est morte d'une embolie pulmonaire. Avc, embolie ou thrombose, aujourd'hui, des centaines d'autres femmes soupçonnent des pilules d'avoir fait basculer leur vie. Jasminelle, Iaz, Melodia, Minulette et une vingtaine d'autres encore. Ce sont les pilules dites de 3e et 4e générations. Quels sont vraiment les risques liés à ces médicaments ? Comment ont-ils été prescrits depuis 20 ans ? Et quelle est la responsabilité des médecins, des laboratoires pharmaceutiques et de l'Etat ? Enquête sur cette génération de pilules avalées chaque jour par 2 millions de Françaises. Aujourd'hui, Marion rend visite à ses parents. Coucou. Coucou. Bonjour. Ce sont eux qui se souviennent le mieux de la jeune fille brillante et sportive qu'elle était. Quand tu reviens du Canada, c'est exact. Ah, voilà, regarde. Celle-là, moi, j'aime beaucoup. Je te rappelle, elle avait une forme pas possible. Tu es tapée quand même entre 1200 et 1500 mètres tous les jours de dévier les positifs. Pendant 10 jours. Oui, mais tout ça, c'est un peu loin. La vie de Marion a basculé le 13 juin 2006. Elle avait 18 ans. Ce jour-là, ses parents la découvrent inanimée. Transportée aux urgences, elle passe 3 jours dans le coma, subit 9 opérations. Elle reprend vie dans un fauteuil roulant, nourrie à la petite cuillère. Il lui faudra 6 mois pour retrouver l'usage de la parole. Là, il y a eu 3 opérations. Tu ne savais plus comment on souffle des bougies. Non, non. Ah oui, ah oui, ça, c'était impressionnant. Je suis là, vraiment, j'ai vraiment la moitié de la face paralysée. Marion d'avant, elle est morte, mais ça, c'est sûr. Mais même Marion, enfin, oui, Marion a été tuée, mais ça, c'est sûr. A l'époque, Marion ne connaît pas la cause de son accident. C'est 4 ans plus tard, à l'occasion d'un bilan sanguin, qu'un médecin lui apporte une réponse. Marion l'ignorait, elle a une particularité génétique incompatible avec la pilule. Par hasard, en fait, je me suis retrouvée avec une hématologue qui m'a dit, ben voilà, mais en fait, c'est la pilule, mais vous ne le savez pas. Oh, vous ne l'avez pas dit ? Et là, je suis partie d'un fou rire, je dis, la pilule. Mais, enfin, non, ce n'est pas possible. La pilule de Marion s'appelle Méliane. Nous avons voulu en savoir plus sur ce contraceptif. C'est donc dans une pharmacie que commence notre enquête. Bonjour, madame. Enchanté. Jean-Claude Caz est pharmacien depuis 30 ans. Alors, tout à fait, ça, c'est donc une pilule de 3e génération. C'est quoi, une génération ? Alors, c'est assez simple à comprendre, puisqu'il y a eu 4 générations qui sont liées à des années d'apparition. La 1re génération de pilules est arrivée sur le marché à la fin des années 60. Aujourd'hui, il n'en existe pratiquement plus. Ensuite, voici quelques exemples de 2e génération, apparues dans les années 70-80. Ensuite, est apparue les pilules de 3e génération dans les années 80-90. Et là, il y a eu pléthore de modèles qui sont sortis sur le marché. Ce sont donc des produits qui sont largement prescrits aujourd'hui encore. Et les 4e génération ont suivi dans les années 2000. Pourquoi est-ce que les laboratoires, ils ont mis sur le marché ces nouvelles pilules alors qu'il y en avait déjà qui marchaient très bien ? La différence qu'il y a entre ces 2e, 3e et 4e génération, c'est à chaque fois une diminution des effets secondaires, donc une facilité de prise pour les femmes qui ont moins de nausées, qui ont moins de gonflement, moins de prise de poids. Moins d'effets secondaires et mieux encore, elles seraient aussi anti-acné. Aucune étude scientifique ne le prouve. Mais ces arguments ont séduit. 60% des femmes qui prennent la pilule utilisent ces 3e et 4e génération. Toutes les pilules comportent des risques. C'est écrit dans les notices. Caillots sanguins, accidents thrombo-emboliques veineux. Mais avec les pilules 3e et 4e génération, le risque est plus important. Bruno Toussaint est le rédacteur en chef de Prescrire, une revue médicale de référence. Dès la mise sur le marché de ces pilules, le journal a tiré la sonnette d'alarme. Dans sa ligne de mire, les hormones, appelées progestatifs. Voilà les numéros qu'on a publiés à l'époque, 1996. Gestodène et des eaux gestrelles, qui sont les progestatifs de 3e génération, comme on dit. Quels risques vasculaires ? Point d'interrogation. Puisqu'à l'époque, il n'y a pas encore de certitude, mais il y a déjà des doutes sérieux. D'autres articles suivent. En 1998, puis en 2001. Mais sage, sans ambiguïté, ces nouvelles pilules présentent plus de risques que les autres. C'est en 2001 que les chiffres sont très clairs. Il n'y a pas de doute, les pilules de 3e génération augmentent le risque de flebite et d'embolie pulmonaire, multipliées par 2 environ, par rapport aux pilules de 2e génération. Là, ça devient très clair. Et pour autant, elles ne sont pas plus efficaces, puisque de toute façon, les pilules de 2e génération sont déjà très efficaces en matière de contraception. Pilules 1re et 2e génération, probabilité d'accident grave, 20 cas pour 100 000 femmes. Pour les nouvelles générations, c'est 30 à 40 cas, toujours pour 100 000 femmes. Un risque faible, donc, mais tout de même 2 fois plus élevé et dont les médecins étaient tenus informés. En 2001, par exemple, l'AFSAPS, l'ancienne agence du médicament, écrit aux gynécologues pour leur signaler un risque d'accident plus élevé. 6 ans plus tard, en 2007, c'est au tour de la Haute Autorité de Santé. Plus de risques, pas de meilleure efficacité. Enfin, il y a 2 ans, en 2011, l'agence européenne du médicament. Elle aussi parle de risques plus forts pour les dernières générations. Alors, pourquoi ces pilules ont-elles été tant prescrites ? Nous sommes allés voir un gynécologue, le docteur Alain Knopf. Il nous a expliqué ce que tout médecin devrait systématiquement demander avant de prescrire une pilule. La 1re chose à faire, c'est un interrogatoire, un interrogatoire complet, assez serré, sur la patiente, ses antécédents personnels, hypertension, diabète. Il ne faut pas oublier non plus les antécédents familiaux. Ensuite, je pense qu'il faut interroger sur un éventuel tabagisme, parce que je vous rappelle que quand même, la pilule et le tabac, c'est une association de malfaiteurs. Le médecin doit ensuite examiner sa patiente. Le surpoids ou l'hypertension, par exemple, sont des contre-indications. Mais pas d'obligation légale. Tout est laissé à la libre appréciation du professionnel. Je pense qu'on n'a peut-être pas pris conscience de la réalité du risque et qu'on l'a peut-être un petit peu sous-estimée. Quand une jeune femme vient vous voir, elle vous dit « Ma copine, elle prend telle pilule avec laquelle elle n'a pas pris un gramme, c'est vraiment formidable, est-ce que je peux l'avoir ? » On n'a pas toujours le courage, je reconnais, de dire « Non, je vais vous donner plutôt une pilule d'une génération antérieure ». Je pense que c'est la routine, c'est le fait que vous prescrivez une pilule pendant 15 ans et que vous n'avez personnellement pas connaissance d'un seul accident et que vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres. La pilule a-t-elle été trop longtemps banalisée ? A-t-on oublié qu'il s'agit d'un médicament avec des effets secondaires ? À Tours, nous rencontrons la secrétaire du syndicat national des gynécologues, Elisabeth Paganelli. Pour elle, les informations sur les risques fournies par les autorités sanitaires n'étaient pas assez claires. Il nous a juste envoyé un petit message qu'on n'a probablement pas tous lu, comme quoi ils avaient plus de risques. Mais le problème, c'est l'envoi. Moi, je n'arrive même pas à me souvenir quand c'est qu'on nous l'a envoyé. La majorité des obstétriciens, des gynécologues, ils ne l'ont pas entendu. Des autorités qui n'alerteraient pas assez fort et pas assez clairement. Mais pour Elisabeth Paganelli, il y a aussi une autre explication, le discours séduisant des laboratoires pharmaceutiques. Quand il y a un lancement de produits, les laboratoires, dans chaque région, ils essayent d'inviter les médecins pour faire la promotion de leurs produits. Ils sont aussi plus audits puisqu'ils avaient des personnes qui venaient dans nos cabinets. Donc c'était quand même plus facile. On les voyait, ils nous donnaient des résumés, ils nous donnent des petits papiers. Bien sûr que c'est plus facile. C'est juste une sorte de communication. Les laboratoires pharmaceutiques communiquent mieux que les autorités nationales. Oui. Que disaient les laboratoires de ces nouvelles pilules ? Quels étaient leurs arguments face aux médecins ? Pfizer, EFIC, MSD ou encore Bayer, nous les avons tous contactés. Aucun n'a souhaité répondre à nos questions. Alors, pour comprendre le lobbying qu'ils exercent sur les médecins, nous avons recueilli le témoignage de ces deux femmes. Il est rare. Ce sont des visiteuses médicales. Tenues aux secrets professionnels, elles resteront anonymes. Les visiteurs médicaux rencontrent chaque jour des médecins pour leur présenter des nouveaux médicaments. Avec, dans leur mallette, pour les pilules de 3e et 4e génération, un argumentaire clé. L'argumentaire que nous avions à cette période-là concernait surtout des patientes jeunes, des femmes qui arrivaient chez le médecin pour une première contraception. L'argumentation, c'était que ça faisait pas grossir et que c'était moins dosé et que ça pouvait pas provoquer d'acné chez les jeunes filles et c'était convaincant. Je veux dire, jamais aucun médecin ne demandait une étude. Le fait que ce soit moins dosé, dans l'esprit du médecin, c'est mieux toléré. Il n'y a pas de corrélation directe entre le dosage et la tolérance. Et le médecin, rarement, il demande une étude clinique pour vérifier ce qu'on a dit. La manière dont on présentait le produit au médecin, on avait donc des étapes. L'étape sur la tolérance et les effets indésirables arrivés en avant-dernier. Et souvent, on nous disait, si le médecin ne vous pose pas la question, n'allez pas dans l'étape tolérance et précaution d'emploi et effets indésirables. Donc ça veut dire, par exemple, que les médecins n'étaient pas forcément au courant des effets secondaires. Si tu ne posais pas les questions, non ? Pour les laboratoires, l'enjeu financier est énorme. Pour 3 mois, les pilules 1re et 2e génération coûtent environ 5 euros. Le prix des nouvelles pilules, toujours pour 3 mois, peut atteindre 45 euros. Pour convaincre les médecins de prescrire ces contraceptifs, les industriels ont aussi une autre stratégie, faire parler de la pilule. pour cela, ils s'appuient sur les discours de gynécologues réputés. On les appelle les leaders d'opinion. Des médecins qui se sont donnés pour mission d'encourager la contraception. Vous les avez probablement déjà vus sur des plateaux télé ou entendus à la radio. Israël Nizan, Brigitte Letombe, Sylvain Mimoun ou encore Christian Jamin. C'est lui que nous avons rencontré. C'était au palais des congrès de Dijon samedi dernier. Ce jour-là, ce gynécologue parisien organise une journée d'informations sur la contraception. Dans l'assistance, plus de 300 prescripteurs, des gynécologues, des généralistes et des sages-femmes. Tous sont venus chercher des conseils et des informations. Car il y a deux mois, l'ANSM, l'Agence de sécurité du médicament, leur a adressé une lettre. Elle leur demande de préférer la prescription de pilules deuxième génération. Une recommandation que Christian Jamin leur conseille d'appliquer sans réelle conviction. Une adolescente qui est arrivée avec une acné, quelle contraception on lui donne ? Il est aujourd'hui recommandé de commencer par une deuxième génération. Sachant que ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, il est certain qu'on aurait été tenté il y a quelque temps de lui donner une troisième génération d'emblée. Maintenant, on nous dit de faire comme ça. Même si ça nous paraît stupide, il faut qu'on le fasse. Un gynécologue de notoriété qui commente la décision des autorités sanitaires devant un parterre de prescripteurs. Christian Jamin ne s'arrête pas là. Il affirme aussi ses doutes quant au risque plus élevé des pilules troisième et quatrième génération. Le sur-risque thrombo-embolique veineux sous troisième et quatrième génération est possible, très possible, mais pas totalement prouvé. Si ce risque existe, il est faible. Les statisticiens, je dirais, un petit peu rigoureux, disent que ces études ne sont que des tendances et ne permettent pas d'avoir une certitude. Que penser de la parole de Christian Jamin ? Car au samedi de la contraception sont aussi présents de nombreux laboratoires pharmaceutiques. Ce sont eux qui financent cette journée où tout est offert. L'entrée, le café, les macarons à volonté. Un budget de 30 000 euros. Les laboratoires pharmaceutiques prennent des stands, donc payent une cotisation pour être là. C'est la cotisation qui permet de faire fonctionner le Congrès. et donc les laboratoires pendant les pauses peuvent présenter leurs produits. Ces rencontres, Christian Jamin les organise avec un autre médecin connu des médias, David Elia. Il démente tout conflit d'intérêts. Le fait qu'il y ait tous ces laboratoires qui soient présents et qui financent la journée, ça pose la question quand même de l'indépendance de vos propos. Franchement, il faut être bien naïf pour penser que des gens comme nous, nous sommes prêts à nous vendre, à nous polluer de ce que les laboratoires vont nous dire. Selon eux, s'ils sollicitent l'argent des laboratoires, c'est pour défendre leurs convictions. On a participé, David et moi, à la mise en place de la contraception en France. Nous avons... Alors, on était jeunes à l'époque, mais on y était déjà. Alors, on n'est pas des engagés politiques, on est des engagés vers un combat qu'on mène depuis 30 ou 40 ans et qu'on continue à mener, on continue à le mener de cette façon aujourd'hui. Mais alors, comment les médecins s'y retrouvent-ils entre des leaders d'opinion qui minimisent les risques et des autorités sanitaires qui, au contraire, les affirment ? Comment prescrivent-ils aujourd'hui la pilule à leurs patientes ? En caméra cachée, nous sommes allés voir 6 gynécologues et 8 généralistes. Avec un scénario, Marie, 23 ans, souhaite prendre la pilule pour la 1re fois. Les consultations ont duré de 10 à 20 minutes et dans la majorité des cas, les médecins nous ont posé les questions indispensables à la prescription. Vous fumez ? Non. Vous avez une contraception ? Non. Vous avez déjà été opérée ? De la pharmacite. Mon hypo de famille, il n'y a pas de problème particulier ? Non. Hypertension dans la famille ? Hypertension, non. Mes parents sont traités pour du diabète, du cholestérol, non plus. Les personnes a puissent les bites, la polythémonaire, extravasculaire ? Non. Tout va bien. Oui, tout va bien. J'ai bien chance. Vous avez eu des allergies et des médicaments ? Non plus. Sur les 14 médecins, 13 ont respecté les recommandations ils ont prescrit une pilule de 2e génération. Mais parfois à contre-coeur. On va essayer cette pilule de 2e génération, pilule légère, et on voit comment vous sentez. OK. Et cette pilule, elle est bien, parce que je sais que j'ai des problèmes d'acné de temps en temps. ça risque de ne pas être bien. Mais je n'ai pas légalement le droit de vous proposer autre chose en première intention actuellement. Par exemple, si j'étais venue plus tôt, vous m'auriez donné la plus dangereuse ? Voilà. Parce qu'elle est mieux. Oui, tout à fait. Mais si elles sont mieux ? Ils n'en ont rien à foutre. C'est des crétins avec un grand C. Ils nous parlent en ce moment, bien comme ils font. Au final, un seul gynécologue nous a prescrit d'emblée une pilule 3e génération. Malgré la recommandation de l'Etat, quelques médecins continuent donc à prescrire dès la 1re consultation des pilules de 3e ou 4e génération. Qu'en pensent les autorités sanitaires ? À la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, nous avons rendez-vous avec Joseph Emmerich. Bonjour. Christelle et Ploquin. Oui, spécial. C'est le responsable du pôle gynécologie. Il gère le dossier pilule. Nous lui montrons notre test réalisé en caméra cachée. C'était il y a 2 jours chez un gynécologue à Paris. On venait pour une 1re prescription de pilule. Devant les résultats, il se dit satisfait. Mais il réagit au cas du médecin qui n'a pas respecté les consignes. Prescrire en première intention chez une jeune femme qui vient voir son médecin pour recevoir une contraception, donner une 3e génération en essayant de quelque manière que ce soit de justifier cela n'est plus acceptable et n'est pas acceptable. Mais ce qu'ils disent, les médecins, quand on va les voir aujourd'hui, c'est qu'ils ne nous ont pas assez prévenus. nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. On voit même qu'il y a encore aujourd'hui, semble-t-il, d'après votre reportage, des prescripteurs qui ne veulent pas entendre ces recommandations. Les recommandations de l'agence du médicament ne sont pas des obligations. Chaque médecin reste responsable de sa prescription. Mais alors, combien y a-t-il eu de victimes d'accidents liés à la pilule ? Officiellement, selon la NSM, 13 femmes en sont décédées en 27 ans. Ces chiffres correspondent-ils à la réalité ou ont-ils été sous-évalués ? Il y a quelques jours, dans le Finistère, au CHU de Brest, des médecins ont voulu en avoir le coeur net. Ce sont eux déjà qui avaient commencé le recensement des victimes du Mediator. Il s'agit de Christian Richer, et de Jean-Michel Covins. Officiellement, dans ce département, 3 accidents graves sont liés à la pilule. Pour savoir si tous les cas ont bien été déclarés, ces experts ont utilisé un logiciel qui permet d'accéder à tous les dossiers des patients. Première étape, repérer les victimes potentielles en ciblant des critères bien précis. On va proposer une période entre 1998 et 2012. On va préciser que ce sont des femmes entre 15 et 25 ans et mettre des codes qui correspondent aux accidents vasculaires cérébraux et aux embolies pulmonaires. Et on envoie la recherche. En moins de 10 secondes, 116 cas apparaissent. Sur ces 116 femmes, les médecins ont cherché celles qui prenaient la pilule. Il y en a 45, dont 2 qui sont décédées. Selon eux, cette recherche met donc en évidence une sous-déclaration du nombre d'accidents. Elle apporte aussi une autre information. Les 3 quarts de ces 45 victimes prenaient des pilules de 3e et 4e génération. Et dans 75 % des cas, ces patientes présentaient des facteurs de risque. Le tabac, le surpoids, elles n'auraient jamais dû se voir prescrire une pilule. Est-ce que le travail que vous avez fait, il est pertinent pour une extrapolation à l'ensemble de la population française ? On sait très bien qu'il y a une forte probabilité pour qu'il n'y ait pas une différence si importante entre Brest, Marseille ou Lille. Il y a quelques jours, la NSM a demandé aux 31 CHU de France d'appliquer la même méthode pour recenser les victimes. Si les chiffres de Brest se confirment à l'échelle nationale, 3 900 accidents graves et 165 décès pourraient être attribués à la pilule, juste pour les femmes de 15 à 25 ans. Qui seraient ces victimes jusqu'ici inconnues des statistiques ? Cette question, un homme en a fait son combat. En 2007, Pierre Marcarian a perdu sa fille, Théodora. Elle avait 17 ans, elle est morte d'une embolie pulmonaire. Une expertise médicale l'a attestée, c'est sa pilule qui l'a tuée. Depuis, ce père a créé une association. Sur son site internet, des témoignages par centaines, comme celui de Dorothée. Voilà mon histoire. J'ai été prise d'une forte douleur dans le mollet droit qui pénètre à disparaître. Après 4 jours de douleur et une nuit blanche, je suis allée chez mon généraliste qui m'a confirmé une flébite. Le lien avec la nouvelle pilule que je prenais a rapidement été fait. ou celui de cette mère pour sa fille, Sabrina, décédée à 25 ans. Sabrina, tu t'es retrouvée en réanimation pour en ressortir le 22 novembre, les yeux fermés à jamais. Une embolie pulmonaire massive venait de t'emporter. Tu étais en parfaite santé et tu ne prenais jamais de médicaments sauf la pilule contraceptive. D'où la question, est-ce que celle-ci n'est pas responsable de ta mort ? Chaque jour, la liste s'allonge. Carole, Claire, Elodie, Cécile, Sandrine, Annabelle, etc. Je ne m'attendais pas à autant de témoignages en si peu de temps. Combien de témoignages vous avez ? Actuellement, on est à peu près à 300 témoignages. Voilà, 300 personnes, dont sur ces 300 témoignages, on a au moins 15 décès. Ces témoignages, Pierre-Marcarian n'est plus le seul à les recevoir. Depuis qu'elle a porté plainte, Marion Lara a, elle aussi, été contactée par d'autres jeunes femmes. Ce jour-là, à Paris, elle a rendez-vous avec Marjorie qu'elle ne connaît pas encore. Bonjour. Il y a 7 ans, Marjorie a fait un AVC. Elle n'avait jamais compris pourquoi. Depuis la plainte de Marion, elle pense avoir fait le lien et elle accuse sa pilule. Mon conjoint me disait en fait, ça me rassure de savoir que t'es pas toute seule. Et je lui disais, mais en fait, moi, j'aurais préféré être toute seule. Oui, parce qu'au final, j'aurais vraiment été un cas isolé et il n'y aurait personne d'autre qui serait décédé. Vous, vous aviez déjà fait le lien clairement avec votre pilule ? C'est-à-dire que c'était la seule possibilité. C'était la seule possibilité parce que moi, on m'avait dit que c'était un facteur de risque. D'ailleurs, c'était le seul médicament que je prenais et c'est la seule chose qui m'ont arrêtée. Du coup, j'ai plus eu le droit de prendre deux pilules. À ce jour, aucun lien n'a été établi. La pilule que prenait Marjorie n'est pas une pilule comme les autres. Elle s'appelle Diane 35. En réalité, c'est un médicament contre l'acné. Pourtant, depuis 25 ans, il a été prescrit comme contraceptif à des centaines de milliers de femmes. Pourquoi les médecins ont-ils fait cela ? A la direction de la pharmacie des hôpitaux de Paris, nous rencontrons le docteur François Chaste. Pour lui, aucun doute, ce médicament a été détourné de son usage. Le problème du détournement des médicaments en général est caricatural avec Diane 35. On peut faire une démonstration tout à fait convaincante, me semble-t-il. Si on ouvre le dictionnaire des médicaments le plus largement utilisé par les médecins, on voit pour Diane qu'il s'agit d'un traitement de l'acné de la femme. Ce dictionnaire des médicaments s'appelle le Vidal. Diane 35 y est bien inscrit comme un médicament anti-acnéique. Pourtant, sur le reste de sa fiche, tout semble indiquer que c'est une pilule. Quand on s'interroge sur la posologie et le mode d'administration de ce médicament, on est surpris d'emblée, il est indiqué premier cycle, ingestion quotidienne régulière d'un comprimé en commençant le premier jour du cycle. On se demande pourquoi on va traiter l'acné avec une simultanéité du premier jour du cycle. Un détournement qui pose problème. Car Diane 35 comporte les mêmes risques que les pilules de troisième ou quatrième génération. Deux problèmes avec Diane. Le fait que le médicament soit détourné de son usage premier n'est pas du tout satisfaisant parce qu'on n'avait pas d'études concernant Diane comme contraceptif. Il n'y a pas d'études concernant Diane comme contraceptif. Le second problème est que la composition de ce médicament pris au long cours, c'est-à-dire pendant plusieurs mois voire plusieurs années, expose les femmes qui le prennent à des risques graves de flébite, d'embolie pulmonaire et ce risque me paraît inacceptable par rapport à l'intérêt thérapeutique du médicament. Le 30 janvier dernier, la NSM décidait de suspendre l'autorisation de mise sur le marché de Diane 35. Pilules de troisième et quatrième génération, Diane 35, combien de femmes saisiront-elles la justice ? Il y a deux jours, deux avocats, Jean-Christophe Coubris et Philippe Courtois, arrivaient à Paris pour déposer 63 plaintes au tribunal de grande instance. Nous avons 24 plaintes de la pilule quatrième génération. Là, nous en avons 33 de la pilule troisième génération et nous en avons la 5 de ce que l'on peut appeler un traitement anti-acné de la Diane 35 et absolument pas considérée comme une pilule qui doit pas l'être en tout cas. Des plaintes pour homicides ou blessures involontaires contre les laboratoires et contre l'Etat. Toutes réclament le retrait du marché de ces pilules. Je ne suis pas contre la pilule. Toutes les pilules ne sont pas mauvaises. J'estime seulement que les troisième et quatrième génération qui n'ont rien apporté de mieux que la deuxième génération n'ont plus lieu d'être sur le marché. elles doivent être retirées car pas de bénéfices et plus de risques et des risques qui peuvent être catastrophiques pour les jeunes filles. Encore des centaines et des centaines de plaintes. C'est ce que ces avocats promettent pour les mois à venir. Et le ministère de la Santé lui-même pose la question. Ces pilules dernière génération sont-elles si bénéfiques ? Il l'a décidé. Elles ne seront plus remboursées à partir du mois d'avril. C'est là pour ça. Je vois que la pluie s'en mêle. c'est là pour ça. C'est là pour ça. Musique ... ... Sous-titrage FR ?